Musique Gloire à Dieu! Je vous invite ce matin à ouvrir vos bibles dans la première épître de Jean chapitre 2, à moins que ce soit une application que vous ayez sur votre téléphone, mais le texte sera le même, j'en suis convaincu. 1 Jean chapitre 2, le téléphone a confirmé, mais on lui demandera de s'arrêter là. 1 Jean chapitre 2, verset 12, et le titre que je vais donner à ce message, à ce partage, s'appelle les trois époques de la vie chrétienne. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui aidait le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Gloire au Seigneur. On qualifie souvent la vie chrétienne de marche. Et par là, en accord avec la Bible, on souligne qu'elle est plus un processus qu'un acquis. Et tout comme la puissance de la vie biologique nous transforme sans cesse, à tous égards, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le moins meilleur. On va dire que c'est l'avancement de l'âge et l'usure du corps, parfois même pour le pire, et c'est la maladie. Et bien la vie que Dieu nous donne, la vie éternelle, la vie d'en haut, la vie nouvelle, elle aussi nous transforme. Elle est à l'œuvre en nous, mais toujours dans une perspective de progrès et de renouvellement à l'infini. Rappelez-vous ce que Paul écrit, combien même notre intérieur, cette enveloppe, se détruit, notre être intérieur, lui, ne cesse de se renouveler de vie en vie. Gloire à Dieu. Alors, avec les années, le chrétien doit donc évoluer et se transformer. Il doit aller de l'avant, de progrès en progrès. Et nous devons croire qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes les promesses de la vie éternelle. Tout est en nous, mais il faut que ce qui est en nous devienne manifesté, révélé, éclatant, évident. Alors, rien de plus triste qu'un chrétien possédant toutes ses promesses, mais ne démontrant aucune forme d'avancement dans la foi à travers les années. Toujours en but à son caractère, à ses craintes, à ses faiblesses. Et à travers les années, certes, il peut continuer de dire, « J'ai l'assurance de mon salut, j'ai le pardon de mon péché, ce ne sera pas faux. Mais il n'empêche que le Seigneur et les hommes auront bien du mal à trouver en lui les fruits dignes de la vie nouvelle. » Dans ce passage bien connu, Jean identifie donc trois époques principales de la vie chrétienne. Il parle des petits-enfants, il parle des jeunes gens et il parle des pères. En fait, il parle des petits-enfants, des pères et des jeunes gens. Parce qu'il veut vraiment mettre l'accent sur les jeunes gens, mais aussi il place les pères au centre parce que ce sont eux, quelque part, qui se soutiennent. J'ai choisi volontairement le mot « époque », trois époques. Et non pas trois stades, et non pas trois niveaux. Parce qu'il ne s'agit pas de valider un niveau pour en atteindre un autre. Passer du stade de petits-enfants à jeunes gens et de jeunes gens à pères, ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas un « upgrade ». Non, c'est pour ça que je préfère parler d'époque. C'est une ligne, je veux le dire, une ligne de vie. Une ligne progressive, où nous avançons au fur et à mesure. Et ce n'est pas une ligne en forme de cloche, mais c'est une ligne qui ne cesse de s'élever vers le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes de cette ligne. Le principal, c'est d'être quelque part sur cette ligne. Parce que si vous n'êtes pas encore sur cette ligne, vous n'êtes pas sur la ligne de vie. Mais malheureusement, vous êtes toujours sur la ligne de mort. Mais le Seigneur veut vous amener sur la ligne de vie, on va en parler aussi. Alors, chacune de ces époques représente un temps particulier de la marche de l'homme avec Dieu, de l'évolution de sa foi et de sa connaissance de Dieu. Ce que je vais dire là n'a rien de très extraordinaire, même somme toute, c'est très banal. Mais si je dois résumer chacune de ces époques par un mot, je dirais que l'enfance, évidemment, c'est le temps de la découverte. La jeunesse, il le dit, les jeunes gens, c'est celui de la force. Et la paternité, celui de la maturité. Bon, essayons de trouver quand même quelque chose qui soit un peu plus nourrissant. Ce que je retiens dans ce que Jean écrit, c'est que chaque époque est caractérisée par une idée forte. L'enfance, c'est un, le temps du pardon des péchés, deux, c'est le temps de la découverte du Père, connaître le Père. Les jeunes gens, c'est le temps de la force et de la victoire. Tandis que la paternité, c'est celle de la connaissance de Dieu et du repos en Dieu. Alors, je le redis, attention, il ne s'agit pas de se mesurer les uns par rapport aux autres. Mesurons-nous nous-mêmes par rapport à l'étalon de la parole et ça sera déjà suffisant. Et il ne s'agit pas non plus de mettre les uns les autres dans tel compartiment, dans telle catégorie, mais il s'agit de nous encourager tous à aller de l'avant sur cette ligne de vie que nous traversons tous ensemble. Alors, parlons de cette première époque, celle des petits-enfants. Et nous savons combien Jésus aimait les petits-enfants que les plus grands avaient souvent tendance à ignorer, à mettre de côté. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, verset 14. Alors, je vous le dis à vous, dans l'Église, nouveau-nés, dans la foi, petits-enfants du royaume de Dieu, vous avez une extrême importance aux yeux de Dieu. Et le Seigneur vous dit ce matin, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Quand bien même tu es encore en train de balbutier tes premières prières, quand bien même tu ne connais de la Bible que quelques portions que tu commences à découvrir, quand bien même ta connaissance des doctrines fondamentales, des Écritures, est très légère, Dieu te dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Et le Seigneur t'accueille déjà. Et il n'acceptera pas que tu sois mis de côté, mais il aime et sa volonté, c'est de te bénir. Alors, je le disais, les petits-enfants, c'est donc avant tout le temps du pardon des péchés et de la nouvelle naissance par la foi en Jésus. C'est ce qu'il écrit au verset 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu pardonne ou ne pardonne pas nos péchés. Il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. C'est d'ailleurs à un homme âgé, Nicodème, que Jésus révéla que quiconque veut voir et entrer dans le royaume de Dieu doit d'abord naître d'en haut de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit. Et cet homme, Nicodème, a été surpris. Mais comment un homme peut-il rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère ? Mais la naissance nouvelle en Jésus n'a rien à voir avec la naissance du corps de la mère. C'est une naissance qui vient de Dieu. C'est une naissance qui procède du Seigneur. Et à travers Nicodème encore, qui était un grand théologien de son époque, un grand religieux, Jésus nous apprend aussi que la véritable connaissance de Dieu ne dépend pas de ce que nous savons, mais de ce que nous croyons le concernant. Et ainsi, on peut même être aux yeux des hommes dans ce monde quelqu'un de sage, quelqu'un d'établi, de reconnu, même de très religieux, et pourtant demeurer loin de Dieu. Aussi, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut dans ce monde, quelle que soit a priori la connaissance que vous pouvez avoir de Dieu, le Seigneur nous dit, et vous dit, premièrement, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu deviennes comme un petit enfant. Et je comprends bien que quand on est un Nicodème, et quand on se dit, mais ça y est, je suis établi dans la vie, je suis reconnu dans la vie, les gens me reconnaissent, les gens savent ce qui je suis, les gens écoutent ma parole, et bien entendre ça, ça peut être désarçonnant. Comment ? Il faut renaître, il faut tout redémarrer, tout comme un petit enfant. Oui, il faut tout redémarrer. Mais à un autre niveau, non pas simplement selon une vie éphémère, mais selon la vie éternelle. Alors ce matin, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ce que tu peux être dans cette vie, mais regarde plus haut, regarde vers le Seigneur, et tourne-toi vers Lui, parce qu'il est temps aujourd'hui, que tu naisses de nouveau, et que tu rentres dans la vie que Dieu a préparée pour toi. Fais confiance au Seigneur, et il te conduira en avant, jour après jour. Alors maintenant, on peut noter cette subtilité, c'est vrai qu'elle n'apparaît pas dans le texte français, mais elle est là dans le texte original, une subtilité concernant les petits-enfants. On ne le voit pas, mais bon, il y a deux fois petits-enfants, c'est vrai, verset 12 et fin du verset 13, je vous ai écrit petits-enfants, je vous ai écrit petits-enfants, et en français c'est la même expression, mais en grec ce n'est pas les mêmes mots. Il y a deux mots différents, qui nous parlent en fait de deux âges de l'enfance. A travers cette subtilité, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est que, évidemment, l'âge de l'enfance est celui dans lequel nous passons par le plus grand nombre de transformations. Un enfant est en constante transformation. On lui achète une paire de chaussures, et trois mois après, c'est fini, il a changé déjà deux fois de pointure. Donc, l'enfant est comme cela, c'est le temps de la transformation, et c'est aussi le temps de la découverte permanente. Pour tout jeune chrétien, il y a donc un premier temps, c'est celui du pardon des péchés. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la vie de Dieu, on ne peut pas rentrer dans cette marche avec Dieu, si d'abord, on n'a pas demandé pardon pour ses péchés à Dieu. Le Seigneur est celui qui est prêt à nous l'accorder. Quel que soit notre âge, quel que soit notre statut social, Dieu est prêt à nous accorder le pardon des péchés. Et puis, il y a donc un second temps dans l'enfance chrétienne, c'est celui où on commence à connaître Dieu comme son Père. Mais évidemment, pour connaître Dieu comme son Père, il faut d'abord avoir reçu le pardon des péchés. On commence à connaître Dieu comme son Père, et donc, on commence à établir une relation avec Lui. On ose s'approcher de Lui, sans crainte. On commence à regarder vers Lui. Il n'est pas un Dieu courroussé, en colère, juge implacable, insensible, intransigeant. Non, on découvre qu'il est un Dieu Père. Et le jeune chrétien va découvrir ce Dieu Père, même plus, il va découvrir ce Dieu Papa, qui nous a tellement aimés qu'il nous a donné celui qui est dans son sein de toute éternité, celui qui est le plus cher à son cœur, Jésus son Fils. Et l'apôtre Jean écrit au chapitre 3 de cet Épitre, « Voyez de quel amour le Père nous a appelés afin que nous soyons appelés ses enfants. » Quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés ses enfants. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin qu'il concroît en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Connaître Dieu comme Père, c'est un véritable témoignage d'une première croissance, d'un premier pas, d'un chrétien qui ne se contente pas de rester au stade du pardon de ses péchés, mais qui, comme les Écritures, le dit, va s'approcher de Dieu avec confiance. Peut-être que ça sera timide au début. Alors, je vous dis à vous, jeunes chrétiens dans la foi, pour qui Jésus est véritablement votre sauveur, pour qui Jésus est devenu un ami, tu as donné ta vie pour moi. Et à cause de ça, vous avez l'assurance du pardon de vos péchés. La croix a un sens véritable pour vous, ce n'est pas un objet religieux, non, c'est une réalité, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de grâce, c'est un lieu de vie, un lieu de renouvellement pour vous, peut-être un moment de brisement, mais ensuite de restauration. Je voudrais vous dire, toi, petit enfant dans la foi, ne reste pas à la croix, mais va plus loin. suis Jésus qui veut t'amener vers son Père. Ne reste pas à la porte du salut, ne reste pas à l'entrée du salut, mais avance sur ce chemin, avance vers ton Père. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Voilà donc les deux époques, les deux étapes et deux époques de cet premier grand âge de la vie chrétienne qui est celle de la petite enfance. Mais la vie ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ? Nous n'allons pas rester des petits-enfants. Dieu se réjouit d'avoir des petits-enfants parce qu'il a un cœur de Père et il aime les petits-enfants et qu'ils aient 5 ans, 15 ans, 20 ans ou même 50 ou 60 ans, pour lui, nous sommes toujours des petits-enfants et il veut vraiment prendre soin de nous. Mais il veut nous voir grandir aussi, n'est-ce pas ? Et donc nous amener à cette seconde époque de la vie chrétienne, celle des jeunes gens. Il y dit de Jésus qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et le Seigneur veut voir ces petits-enfants grandir en sagesse, en stature, en grâce, devant lui, mais aussi devant les hommes. Ça lui fait plaisir de nous voir capables, de nous tenir nous-mêmes sur nos propres jambes et d'avancer dans la vie avec lui. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette deuxième époque de la vie, les jeunes gens. Et à eux, l'apôtre Jean écrit, vous êtes forts. Vous êtes forts. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, vous êtes forts. Et ce matin, je veux vous le dire de la part du Seigneur, vous êtes forts. À cause de deux choses au moins, vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et comme Jean l'écrit par deux fois, parce que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts. Et donc, qu'est-ce qui nous rend premièrement forts ? Fort pour vaincre. Fort pour remporter la victoire. Fort pour traverser les épreuves. Fort pour persévérer. Fort pour nous relever. Qu'est-ce qui nous rend forts, premièrement, c'est la parole de Christ. N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ? La parole de Dieu, l'Évangile, la parole du Seigneur, c'est ce pain de vie descendu du ciel. C'est une nourriture de l'esprit et de l'être tout entier. Et l'apôtre Paul écrit dans les Colossiens que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Dans la parole de Dieu se trouvent toutes les ressources nécessaires pour la croissance du croyant tout au long de sa vie. Comme l'apôtre Pierre l'écrit, cette parole peut être lait maternel. Pour le petit enfant spirituel, elle encourage, elle console, elle est bonne, elle fait du bien, elle soutient, elle relève. Et comme il l'écrit encore, l'apôtre Pierre, goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez à ce lait. Et je vous dis à vous, jeunes enfants dans la foi, jeunes chrétiens, nourrissez-vous déjà de la parole. Laissez le Seigneur remplir vos cœurs. Mais cette parole peut devenir aussi viande. Et le jeune homme a besoin de viande. Notre fils a dix ans et il commence déjà à regarder vers les ados. Et alors, pour commencer à s'aligner avec les ados, il a compris qu'il faut quand même qu'ils soient capables au moins de manger un bon Big Mac, si ce n'est pas plus, parce que sinon ça ne le fait pas. Donc maintenant, il commence à se mettre au steak et à la viande. Et c'est certain que, pour ceux qui ont des ados, vous savez qu'après, eh bien, ça défile, ça engloutisse, ils en engloutissent. Le jeune homme a besoin de cette viande. Il ne peut se contenter d'un bol de lait, n'est-ce pas ? Il a besoin de substances. Il a besoin des protéines. Il a besoin de l'énergie que lui donne la parole de Dieu. Et je vous dis, jeune Jean, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de bouillies prédigérées et twitterisées. mais allez vous-même découper votre steak, votre bavette dans la parole de Dieu. Et nourrissez-vous vous-même abondamment de cette parole. Elle est toute entière parole de Dieu, inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu de Timothée 3,16. Et les mots sur lesquels j'insiste, c'est vous-même. Est-ce qu'on tient la fourchette et le couteau de l'adolescent, du jeune homme ? On le fait peut-être pour un petit enfant. Mais quand même, quand vous avez un grand gaillard, après, vous n'allez pas commencer à lui couper son steak. Mais le chrétien doit être ainsi. Il a accès à la parole de Dieu. Et il doit s'en nourrir lui-même abondamment. Ne pas simplement compter sur la prédication. Ne pas simplement compter sur des livres. Tout ça, c'est bien, ça contribue à l'édification. Mais la source première de votre force, de votre foi, c'est la parole de Dieu. Ayez une véritable relation personnelle, directe, avec ce livre. Une louange élève l'âme et peut nous transporter dans la présence de Dieu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait d'un enfant, un jeune homme ou une jeune femme plein de force ? C'est la lecture, la méditation, l'imprégnation, la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous avons cette grâce d'avoir accès à la parole de Dieu. Nous ne nous en privons pas. comment est-ce que dans notre pays lui-même, pendant des siècles, l'Église a maintenu dans la faiblesse les croyants en la privant de la Bible ? Et pourquoi dans ce pays, ces colporteurs de la parole étaient mis à mort par les dragons du roi ? Parce qu'en donnant la parole de Dieu au peuple, ils rendaient le peuple fort. Pourquoi est-ce que dans tant de pays du monde, aujourd'hui encore, les autorités religieuses, les autorités politiques ne veulent pas que la Bible soit imprimée et distribuée ? Parce qu'ils savent que si le peuple a accès aux Écritures, ils se tourneront vers elle et laisseront de côté le petit livre rouge ou le petit livre vert. Nourrissez-vous de la parole. Maintenant, Jean insiste par deux fois sur une caractéristique de cet âge de la jeunesse. Regardez, par deux fois, il écrit vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Et il est clair que c'est là une démonstration de force. J'ai vaincu, tu as vaincu par la puissance du Seigneur. Vous savez que j'insiste souvent sur la question pour dire que la question du péché ne se règle pas simplement avec une prière de repentance un jour en fléchissant le genou devant Dieu en disant Seigneur, pardonne mes péchés et se dire alors que tout est réglé. C'est ce que certains ont cru, c'est ce qu'on a laissé croire à certains et nous savons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les Écritures nous montrent que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que nous confondons deux choses, je vais vous l'expliquer maintenant, je l'ai déjà fait mais j'y reviens parce que c'est important. C'est l'apôtre Paul qui nous montre la distinction entre le fait de recevoir le pardon des péchés et de vaincre le malin. Nous le voyons notamment dans Romains 5 à 7 que nous avons souvent étudié et puis Jean le met lui en évidence d'une manière très simple ici et nous comprenons que c'est une chose que nos péchés soient pardonnés et s'en est donc une autre que nous ayons vaincu le malin. Le pardon des péchés c'est une grâce que Dieu accorde à tous ceux qui se repentent et qui placent leur foi dans le sacrifice à la croix de Jésus et qui croient que le sang de Jésus est puissant pour couvrir tous les péchés devant Dieu. Et si tu crois cela alors nous l'avons entendu tu as la vie éternelle parce que Dieu pardonne tes péchés parce que Dieu efface tes péchés oublie tes péchés et te déclare juste et c'est ainsi que tu reçois le salut et la vie nouvelle. Mais maintenant nous devons comprendre que cette grâce c'est une c'est ce qu'on appelle une grâce imputée elle est mise sur notre compte elle vient créditer notre vie c'est une déclaration de justice Dieu nous déclare juste parce que nous croyons l'apôtre Paul dit nous pensons que c'est par la foi que nous sommes justifiés que nous sommes déclarés justes vous comprenez déclarés Dieu nous déclare juste oui ok mais ça ne veut pas dire maintenant que la question de la puissance du péché agissant en nous soit réglée Dieu nous couvre mais maintenant il faut que cette justice agisse en nous et le plus tôt vous comprenez ça dans votre vie chrétienne le plus vite finalement vous pourrez engager le véritable combat contre le malin qui est encore en nous et qui nous pousse à faire le mal que nous ne voulons pas faire qui nous empêche le bien que nous voudrions faire et alors pour le jeune homme pour la jeune femme qui grandit maintenant dans la foi en stature en grâce devant Dieu devant les hommes oui il faut que le malin doit soit vaincu il faut que les racines du péché de l'iniquité soient arrachées il faut que les forteresses anciennes d'addiction soient détruites il faut qu'il soit délivré du corps de cette mort c'est un combat de foi qui se remporte avec la force que donne la parole de Dieu qui demeure en vous cette parole est vivante tranchante pénétrante elle a la puissance de devenir jusqu'au plus profond de notre être d'oeuvrer au plus profond du coeur de l'homme séparant esprit et âme jointure et moelle et mettant tout à nu à découvert devant notre Dieu mais au terme de ce combat au terme de ce processus vient le jour où le jeune homme la jeune femme se lève alors devant Dieu et devant les hommes et s'écrit comme l'apôtre Paul l'a écrit grâce soit rendu à Jésus Christ qui m'a délivré du corps de cette mort j'étais lié j'aimais le Seigneur mais il y avait encore ces forces qui agissaient en moi et maintenant le malin qui a opprimé ma vie a été vaincu et ça c'est la marque du jeune homme c'est la marque de la jeune femme qui a grandi dans la foi et qui peut dire le malin a été vaincu par la puissance du Seigneur j'ai remporté la victoire sur le malin je peux maintenant avancer dans cette vie et ainsi il marche à l'imitation de Jésus Christ lui qui est venu pour vaincre le malin lui qui est la parole de Dieu incarné lui Jésus qui était fort pour accomplir les oeuvres que le Père lui montrait et le jeune homme maintenant qui a vaincu le malin parce que la parole de Dieu est puissante en lui est fort fort pour servir le Seigneur oh que nos jeunes gens pleins de force remplis de la parole de Dieu se lèvent au milieu de nous et qu'ils puissent servir le Seigneur et son Église Alléluia sur le jeune homme je veux finir en me tournant un instant vers Paul si vous avez le temps de regarder dans vos bibles rapidement un Corinthien 13 11 un Corinthien 13 11 je vais lire ce verset sinon voilà ce que Paul écrit lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant mais lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant alors un peu plus loin dans un Corinthien 14 20 il explique la grande différence morale entre ces deux âges l'homme le jeune homme l'homme est devenu capable de prendre du recul pour analyser les choses les situations il ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine mais il garde son bon sens il ne vit pas de saut d'humeur de caprice de fragilité il veille sur ses raisonnements il veille sur sa parole sur sa langue il veille sur ses pensées alors à nous qui disons nous sommes forts en Jésus j'adresse cette question avons-nous maintenant réellement fait disparaître tout ce qui était de l'enfant ici il ne s'agit pas de vaincre le malin mais de remporter une victoire nette sur notre caractère si je suis un homme jeune ou moins jeune une femme jeune ou moins jeune mais en tout cas grandissant dans sa marche avec Dieu je ne peux plus devant Dieu et devant les hommes penser, raisonner parler, agir comme un enfant je dois maintenant démontrer cette capacité de prendre du recul d'analyser les choses d'après la parole qui habite en moi je dois démontrer de l'assurance de la fermeté du bon sens lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant mais depuis que je suis devenu un homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant peut-être ce matin quelqu'un au milieu de nous réalisant cela doit se dire Seigneur il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie parce que parfois mes pensées sont celles d'un enfant mes raisonnements sont celles d'un enfant mes paroles sont celles d'un enfant tu me vois tremblant tu me vois emporté tu me vois Seigneur mon Dieu m'emballant pour toutes sortes de choses et nous avons besoin les uns les autres vraiment qu'il y ait un changement de notre caractère ce qui est de l'enfant doit disparaître petits enfants jeunes gens et nous avançons sur cette ligne de vie et nous en arrivons à cette dernière époque celle de la maturité les pères les pères les mères et si vous faites attention vous verrez que au verset 13 et au verset 14 nous avons la même la même parole de l'apôtre Jean je vous écris père je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement vous avez connu celui qui est dès le commencement c'est donc ce qui caractérise la phase la période de la maturité l'époque de la maturité qui fait de quelqu'un un père ou une mère alors nous pourrions dire mais regardez avec le notamment la fin du verset 13 mais ça ressemble quand même à ce que Jean écrit au sujet des petits enfants il écrit je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le père il écrit aux petits enfants je vous écris parce que vous avez connu le père et il écrit au père je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement donc il est question ici de Dieu à chaque fois oui sauf que la connaissance ne se situe pas au même niveau mais c'est vrai que tout commence et tout fini avec Dieu il est l'alpha l'oméga le premier le dernier le chef le consommateur il est celui qui remplit tout en tous alors d'abord comprenons donc le petit enfant le petit enfant apprend à connaître Dieu père Dieu papa comme un enfant un petit enfant va découvrir à un moment qu'à côté de sa maman il y a un drôle de gaillard avec une voix grave peut-être avec du piquant et qui est là et qui occupe la place aussi le papa et il découvre le papa mais la relation qu'il a avec cet individu cet homme c'est une relation qui est centrée sur lui cet homme c'est le papa autrement dit c'est celui qui va donner c'est celui qui protège qui relève qui console qui soutient c'est mon papa et donc c'est tout ce qu'il fait vis-à-vis de moi tout pour moi ça c'est la relation d'un enfant vis-à-vis de son père parfois aussi le papa gronde et le jeune chrétien a besoin de connaître Dieu comme son papa et Dieu ne refuse pas d'être un papa parce qu'il sait qu'un enfant a besoin de connaître son papa cependant un homme ne se réduit pas à un simple rôle de père protecteur ou de papa un homme n'est pas simplement un papa un homme peut être un époux un homme peut être un travailleur quel que soit son travail avec des compétences parfois très poussées et reconnues dans certains domaines c'est un homme donc avec une vie publique mais ça l'enfant ne le perçoit pas la seule chose que le petit enfant perçoit c'est son papa tandis que les autres vont percevoir l'homme qu'il est alors oui Dieu est père Dieu est même papa si vous voulez mais nous savons quand même qu'il est plus que cela il est créateur rédempteur pourvoyeur juge il est éternel omnipotent omniscient omniprésent et très saint mais ça le petit enfant ne le voit pas il ne voit que le papa et ces aspects de sa personne et de son oeuvre en fait ne se découvrent qu'avec le temps c'est le fruit de la marche avec Dieu c'est ce que nous montrent des hommes comme Énoch Énoch qui marcha avec Dieu ou comme Abraham qui marcha avec Dieu et c'est ainsi que l'apôtre Jean écrit que les pères sont ceux qui connaissent celui qui est dès le commencement dès le commencement dans cette expression sans qu'on touche à ce qui est insondable on touche au divin alors je vois cette différence entre le jeune homme et le père je ne parle plus de l'enfant mais je parle du jeune homme c'est que le jeune homme nous parle de ce que Dieu fait en lui et avec lui les questions de force de victoire d'action de démonstration mais le père nous parle plutôt de ce que nous pouvons devenir en Dieu être en Dieu dans notre relation avec Dieu ainsi le père n'est plus tellement dans l'action comme le jeune homme mais il témoigne d'une position établie affermie il est assis en Dieu il connaît Dieu il connaît le cœur de Dieu il devient un imitateur de Dieu 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 est son ami tout comme Dieu était l'ami d'Abraham Dieu n'avait pas de secret pour Abraham et Dieu aimait parler avec Abraham et un père aime parler avec Dieu un père ne voit plus Dieu comme son papa mais comme celui qui est dès le commencement celui en qui il pourra trouver toute plénitude toute bénédiction toute grâce et le père est donc celui qui est assis assis dans l'assemblée assis dans la foi il n'est plus dans l'action mais comme Moïse sur la montagne assis sur le rocher il lève les mains vers Dieu pour implorer la grâce sur ceux qui combattent l'église a besoin de père l'église a besoin de mère d'hommes et de femmes assis dans la foi inébranlables amis de Dieu connaisseurs du cœur de Dieu sachant même comme Elie reconnaître la voix de Dieu non point dans le feu non point dans le vent violent non point dans le tremblement de terre mais dans le murmure et nous avons besoin de père et de mère dans l'église qui vont manifester ce caractère du père ce caractère de Dieu dans l'église nous avons besoin de jeunes gens qui manifestent la force de Christ qui sont imitateurs de Christ dans l'action et nous avons besoin aussi de père et de mère qui sont des imitateurs de Dieu assis quelles que soient les citations les situations des hommes des femmes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer vers qui nous pouvons regarder je loue le Seigneur de ce que l'église n'est pas simplement qu'un corps à l'oeuvre mais c'est aussi une famille je bénis le Seigneur de ce que notre église est une église où toutes les époques de la vie se retrouvent les époques de la vie physique nous sommes heureux d'avoir des enfants et nous avons de plus en plus de petits enfants ça c'est suite aux nombreux mariages qu'il y a eu et nous sommes heureux de les voir rendir au milieu de nous nous sommes heureux de voir nos jeunes gens s'établir dans la vie se marier fonder leur famille et nous sommes heureux aussi de voir nos aînés les pères les mères qui sont là parfois venant même des grands-pères des grands-mères et tout ça c'est la joie de l'église nous sommes heureux d'avoir des tout-petits comme nous sommes heureux d'avoir des je vois Micheline qui est là plus de 90 ans 97 merci Micheline d'être là vous êtes un témoignage de la fidélité du Seigneur et pour nous plus jeunes c'est un encouragement c'est un exemple n'est-ce pas je me disais que si nous n'avions qu'une église avec des jeunes gens il nous manquerait quelque chose il nous montrait ce témoignage de la fidélité de Dieu mais c'est pareil c'est pareil aussi pour l'âge spirituel nous ne pouvons pas être simplement une église de petits-enfants mais nous ne pouvons pas être simplement une église de père et de mère mais nous voulons être l'église famille de Dieu alors voilà donc la puissance de la vie éternelle étant chacun d'entre nous et cette puissance de la vie veut agir en nous le Saint-Esprit veut agir en nous sans cesse sans cesse nous transformant nous renouvelant pour nous amener à ressembler à Christ pour nous amener à ressembler au Père comme Paul l'écrit dans De Corinthiens être à son image et il nous transforme de gloire en gloire et nous n'en avons pas fini nous n'en avons pas fini mais jusqu'au bout il continuera de nous élever ce que Dieu nous demande nous l'avons entendu dans une parole tout à l'heure c'est de lui offrir nos corps nos vies en sacrifice il ne fera rien contre nous mais si nous acceptons que sa parole opère dans nos cœurs opère dans nos vies pour transformer renouveler notre intelligence alors nous verrons sa grâce se manifester alors nous grandirons en stature en force en sagesse devant Dieu et devant les hommes la vie chrétienne n'est pas un acquis la vie chrétienne c'est une merveilleuse histoire c'est une marche extraordinaire dans laquelle nous sommes appelés à aller de progrès en progrès Seigneur je veux croire que j'en ai pas fini je veux croire que j'ai encore des choses extraordinaires à vivre avec toi je veux croire même que mes soeurs comme Micheline comme Madeleine comme Marguerite et comme d'autres encore n'en ont pas fini avec le Seigneur mais qu'elles peuvent encore découvrir les grâces infinies de notre Dieu et ce jusqu'à bientôt dans l'éternité où nous serons réunis ensemble la vie chrétienne est extraordinaire elle est incomparable puissiez-vous la vivre pleinement dans tout ce que Dieu veut nous accorder Alléluia Seigneur notre Dieu notre Père finalement il nous importe peu de savoir si nous sommes des pères des jeunes gens des petits enfants ce qui est important c'est d'être Seigneur sur cette marche avec toi et quelle que soit la marche tu nous aimes tu nous aimes pas plus parce que nous sommes des pères et tu nous aimerais moins parce que nous serions des petits enfants tu nous aimes pareillement Seigneur nous sommes tous dans ton amour nous sommes tous dans ton cœur nous sommes tous dans ta bénédiction et en fait Seigneur nous grandissons jour après jour dans cet amour nous grandissons dans cette bénédiction alors oui ma prière Seigneur c'est de ne jamais me dire Seigneur bon c'est bon j'ai suffisamment grandi mais je veux toujours trouver avec mes frères et sœurs cet encouragement de dire allons plus loin laissons en arrière ce qui est passé et tendons tendons vers l'avenir tendons vers demain pour saisir la vie éternelle Seigneur je voudrais encore que tu agisses en nous je voudrais Seigneur mon Dieu que tu fasses de nous Seigneur mon Dieu des hommes des femmes à l'image de Christ que nous portions dans nos vies la gloire de Dieu Seigneur je veux te remercier pour ces années de marche où tu m'as fait passer par bien des époques je te remercie pour l'oeuvre de ta parole dans ma vie Seigneur merci pour tout ce qui vient encore merci pour cette vie merveilleuse à toi soit toute la gloire Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501